Bonjour, c'est Jean-Claude Aumont pour la chaîne Citizen Can. Je suis Jean-Claude Aumont. Je suis directeur de la photo. J'ai commencé en 1988 comme directeur de la photo, donc ça fait un petit moment. J'avais donc été assistant opérateur pendant huit ans avant ça. J'ai eu la chance de commencer en pub où j'ai fait au moins dix ans où je me suis beaucoup amusé parce qu'en fait pour moi la pub c'était un court métrage en fait. Donc en 30 secondes il fallait raconter une histoire en images et en comédie, etc. Et c'était le meilleur terrain pour s'exercer et pour jouer en plus avec les nouvelles technologies, avec le nouveau matériel. C'était vraiment super. Donc ça j'ai eu la chance de le faire pendant dix ans. Et puis après petit à petit et en même temps j'essayais de rentrer un peu dans la fiction. Parce que moi je n'ai pas fait d'école, donc j'étais un peu obligé d'y aller un peu comme ça en apprenant les choses petit à petit avec des gens qui étaient plus ou moins bons profs, plus ou moins patients avec moi et bon voilà donc ça prend un peu plus de temps. Mais en même temps je connais bien le plateau, je connais les problèmes à gérer, le temps que prennent les choses à faire, etc etc. Mais donc petit à petit je suis rentré dans la fiction, j'ai essayé de faire du long-métrage en disant « ben non vous faites de la pub, vous ne pouvez pas faire de long-métrage ». Donc bon j'ai été frappé à la porte de la télé à dire « on va faire un peu de fiction télé ». Après je me dis « ah bon, maintenant j'ai fait de la fiction télé, je vais pouvoir faire du long-métrage ». « Ben non, tu fais de la fiction télé, tu ne peux pas faire de long-métrage ». Donc bon, de fil en aiguille comme ça les choses sont faites et j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du documentaire, du long, du téléfilm, de la série, voilà et je continue tant bien que mal à essayer de faire mon petit métier encore aujourd'hui. En fait je voulais faire de la photo au départ, j'étais plutôt attiré par la photo et il y avait tellement de compètes, des gens tellement de compétents, etc. que je me disais « mais comment je vais faire mon trou là-dedans, ça va être trop difficile ». Et en fait c'est la même chose aujourd'hui au cinéma mais c'était peut-être plus… enfin devenir assistant, technicien, etc. ça me semblait des choses où on apprenait un métier de petit à petit, où on se forgeait une personnalité ou un œil et travailler en équipe en fait c'est quand même très très agréable parce que c'est un plaisir en fait, c'est un énorme plaisir, c'est le plus gros plaisir du cinéma, c'est le partage, c'est la connivence, c'est réussir un plan où tout le monde est en synchronisation, que ce soit le travelling, le point, le cadre, les comédiens qui bougent dans le cadre, etc. et quand tout ça prend forme, c'est magique, moi je trouve ça génial. Alors qu'un photographe c'est un peu plus solitaire je trouve, même s'il y a une équipe autour de lui, finalement je suis très content que ça soit passé comme ça et que je sois parti dans cette voie-là. À part le bac, c'était de prendre des petits cours à gauche à droite, de l'histoire du cinéma, des choses comme ça, mais je n'ai pas fait de cursus de 2 ans ou de 3 ans avec des cours techniques au tableau, donc je suis plutôt un mec pratique quoi. Et on m'a même demandé de venir enseigner quand j'étais encore assistant à l'IDEC à l'époque. Je me disais, mais qu'est-ce que je veux enchaîner ? Je ne vais pas aligner des formules. Non, non, viens, viens, on a besoin de gens qui sont dans la pratique, c'est ça qui est important, etc. etc. Et donc, bon, finalement je me suis retrouvé devant 15 élèves, j'étais un peu paniqué et quand je leur ai demandé, mais est-ce que, combien il y en a d'entre vous qui ont fait une photo déjà avec un appareil photo, avec une vitesse à régler, un diaphragme et une sensibilité. J'ai vu les regards faire, quoi ? Il y en avait trois qui avaient fait autre chose qu'un astamatique ou un polaroïd, donc j'étais sauvé. Je pouvais leur dire, bon voilà, c'est comme ça qu'on charge les pellicules, c'est comme ça qu'on fait ci, qu'on fait ça, regardez un zoom, ça fait ça, et puis c'était super. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai démarré sur des choses, des petites choses au départ, des courts-métrages ou des petits coups, des institutionnels, etc. Et puis j'ai eu la chance de rentrer dans la publicité par un hasard et je parlais l'anglais. Il y avait beaucoup de directeurs photo anglais qui venaient travailler en France à cette époque-là. Et donc, ça s'est fait un peu tout seul. Et là, les gens avec qui je travaillais comme assistant m'ont demandé de travailler comme directeur photo. Ça se fait un peu du final. Moi, je voulais être cadreur. Ce qui était relié plutôt à la photo, c'était le cadre. Et personne ne me donnait le cadre. Non, mais c'est pas grave, tu feras la lumière, tu feras le cadre, t'inquiète pas. Ah bon, bon, d'accord. Donc malgré moi, j'ai appris à sortir des projecteurs et à sortir la cellule. Et voilà, ça s'est fait un peu petit à petit, comme ça, par expérience, en fait. Bah, mon seul regret, c'est de ne pas être venu en short, en fait, parce que je n'avais rien compris à l'histoire. Et je suis ravi. Je suis content de participer à ce qui tourne autour des écoles, à transmission. Être dans le jury, c'est difficile, parce que porter un jugement, c'est un peu difficile comme situation. Parce que c'est pas bien de porter un jugement, c'est bien d'encourager. Donc voilà, si ça permet d'encourager des talents, tant mieux. Mais c'est une position qui est un peu… Le jugement, c'est difficile, quoi, je crois, dans l'art, enfin, dans l'expression visuelle. Il ne faut pas dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne un peu dans l'attribution des prix et des trucs. Il faut… Voilà. Mais sinon, voilà, si je peux participer à une éducation ou à… Je ne sais pas, simplement au fait d'aider des gens à évoluer dans le métier, moi, ça me va, quoi. Festival de courts-métrages. Trop de mots, trop de mots. Bah, il faut faire des films. Se lancer dans la profession, c'est un vaste sujet, parce que… Il y a de plus en plus de monde, beaucoup d'écoles, beaucoup de gens qui sortent des écoles et pas assez de débouchés. Donc ça, vous l'avez entendu mille fois, mais je crois en tout cas qu'il ne faut pas sortir d'une école en se disant « je suis réalisateur ou je suis directeur photo ou je suis ingénieur du son ». Il faut passer par l'apprentissage, pas l'apprentissage nécessairement mal payé ou on est mal traité, etc., mais vraiment comme apprenti, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va apprendre la menuiserie ou la chaudronnerie ou je ne sais pas, quelque chose d'un vrai métier qui s'apprend, qui met du temps à pénétrer. Il faut dépasser la technique pour pouvoir aller au-delà et faire des choses intéressantes, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire des choses intéressantes quand on n'a pas les techniques, mais il faut au moins s'entourer de gens qui font gagner du temps sur certaines erreurs qu'on peut éviter. Et voilà, c'est en sortant des appareils photo, des caméras, l'évolution des choses, les téléphones. Et la base de tout, de toute façon, c'est un scénario, donc scénario, scénario, scénario. Et puis après, après, c'est le style, c'est la personnalité qu'il faut développer, un œil. On peut toujours s'inspirer de ce qui a été fait avant, mais après, il faut essayer d'apporter son petit grain à ce qu'on fait. Le conseil, c'est vraiment d'essayer de faire des choses, quoi.